Professeur Didier Raoult, sur quel grand principe faut-il s'appuyer pour s'occuper des malades du Covid ? Déjà moi je souhaite d'abord à tous ceux qui me regardent une bonne année 2021 dans lequel j'espère qu'on naviguera dans le calme plus que dans l'année 2020 et dans lequel on n'aura pas tous les jours un drame dit tous les jours la promesse d'un miracle je crois pas au drame je crois pas au miracle la médecine s'est fait de l'addition de différentes stratégies par exemple les septicémies à staphylococque doré tué peut-être 90% des gens avant les antibiotiques mais tu encore entre 10 et 15% des gens il s'est pas passé un miracle qui fait qu'il n'y a plus de mort du tout parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui auprès de le relais en début du fait qu'on a les antibiotiques qui marche parfaitement sur cette maladie donc cette cette espèce de simplification extrême qui est probablement dû à l'usage des des télévisions fait que c'est tout est oui ou non donc est-ce que le vaccin protégera 100% des gens ou est-ce qu'il va en tuer des quantités est-ce qu'un médicament va marcher dans 100% des cas tout ça c'est des fantasmes non médicaux d'accord donc la médecine c'est d'abord le soin il faut s'occuper des gens il faut les observer pour voir y compris il y a beaucoup de phénomènes que l'on découvre par hasard énormément d'antibiotiques ont été découverts par hasard de stratégies thérapeutiques ont été découvertes par hasard par la qualité de l'observation donc je pense que le plus gros problème déjà que l'on a eu dans ce pays beaucoup en europe c'est la perte de l'habitude d'observer sur une maladie qui est inconnue donc on a pris les mesures qui avaient été mises en place par le centre américain pour la grippe mais c'est pas du tout la vie c'est une autre maladie c'est une maladie qu'il fallait prendre le temps d'observer pour voir quels en étaient les symptômes voir quels en étaient les risques pour savoir comment on devait la malager d'accord et surtout pas dire ce qui est unique ne voyait pas de médecin rester à la maison et prenez doliprane ça je continue à dire c'est une faute grave qui explique pourquoi il ya des différences considérables d'une zone à l'autre et d'un pays à l'autre dans la prise en charge précoce des gens qui étaient infectés ça c'est un véritable point le deuxième point c'est que quand les gens les mesures de prévention autour des gens qui sont infectés comme d'habitude les mesures générales ont beaucoup moins de chances de marcher que les mesures particulières ce qui est vrai pour la médecine c'est à dire les médecins doivent s'occuper leur âme et conscience en s'informant des nouveautés de gérer leurs patients et la prévention c'est d'abord et maintenant on le sait c'est très clair ça allait de soi mais les gens qui sont malades contaminent leur famille c'est pas en se baladant dans la rue qu'ils attrapent le coin c'est une bêtise ça c'est pas vrai mais en revanche de porter un masque à la maison quand on a quelqu'un qui est positif qui est contagieux alors ça c'est très important parce qu'on sait que la première forme de toutes les contaminations c'est en famille et la première forme de toutes les contaminations dans les familles c'est entre conjoints donc quand il ya quelqu'un qui est porteur du virus il faut pas dormir dans le même lit que lui faut pas le faire ça c'est la première chose et deuxièmement il faut porter des masques et troisièmement il faut avoir des bouteilles d'alcool et se passer de l'alcool sur les mains en permanence qui diminuera le risque de transmission intrafamiliale donc la première premier risque de transmission c'est pas les restaurants c'est pas non 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 le premier risque de transmission c'est la famille ça c'est vraiment établi c'est pas des modèles mathématiques moi je fais pas des choses comme ça je suis pas un sorcier j'observe maintenant il ya plein de travaux qui sont faits pas beaucoup en france mais bien plein de travaux qui sont faits maintenant on sait que c'est ça le risque en particulier en disant nous on travaille de manière merveilleuse sur le plan épidémiologique il faut lire leurs travaux disponibles donc c'est le premier point le masque à la maison quand il ya quelqu'un qui est positif ou il ya d'autres solutions qui ont été envisagées l'isolement des gens qui sont convient plus jusqu'à ce qu'ils le soient plus donc il y a là le relais c'est quand on sait pas on sait pas et maintenant que les tests ont fini par être développés à un très grand débit les gens qui sont positifs on ne peut pas les essayer de fonctionner sur le plan social manière que les gens qui sont négatifs donc ça c'est une vraie leçon sur le masque cela le masque est indispensable là la gestion à l'intérieur de la maison est indispensable si on peut il faut s'isoler dans une chambre et pas en sortir quand on en sort passer de l'alcool sur tous les endroits qu'on a touchés de manière à éviter que les gens soient contaminés autour de soi autour de sa propre famille je pense que c'est un point très important deuxièmement sur sur la recherche sur la serp donc on a oublié que c'était les médecins qui devaient soigner voilà donc c'est une leçon quand même c'était pas la première fois que moi je voyais ça mais j'ai été très frappé de voir ça tout ça c'est de la médecine donc c'est des médecins et donc pareil pour la recherche la recherche c'est une affaire de pratique d'accord la recherche c'est ceux qui pratiquent la recherche c'est pas ceux qui ont une opinion sur la recherche ça n'est pas les gens qui ont des responsabilités politiques ou élus qui font la recherche c'est les gens qui pratiquent la recherche c'est pas même les gens qui ont pratiqué la recherche il ya 20 ans c'est les gens qui pratiquent la recherche qui connaissent la recherche parce que ça évolue extrêmement rapidement et c'est pas parce qu'on a fait de la recherche sur une maldite qui n'a rien à voir il ya 20 ans de ça que l'on est capable de s'intéresser à ça et donc c'est très embêtant ça parce que tout le monde maintenant se sent capable de décider de ce qui est bon pour les autres ça ressemble m'excuse ça ressemble au pire des des romans d'avant-guerre dans lequel on sait ce qui est bon pour vous et taisez-vous et obéissez mais c'est pas comme ça la science et la connaissance sont une maladie nouvelle en plus personne ne sait ce qu'il faut faire au début chacun doit tâtonner et avancer on doit pas dire écoutez on faisait ça dans la grippe et puis ensuite je vous assure j'ai une baguette magique alors une fois c'est remdesivir une fois c'est la vaccination il n'y a pas de baguette magique il faut travailler et c'est très difficile dans ce pays de travailler nous voyez on nous dit depuis des mois écoutez il faut absolument que vous fassiez une étude comparative avec l'hydroxychloroquine écoutez nous les gens qui sont volontaires pour être traités compte tenu de ce qui est publié en littérature et quelques gros salles on a fait une étude en évaluant 150 travaux qui ont été menés sur l'hydroxychloroquine vous savez ça sort extrêmement clairement s'il n'y a pas d'intérêt financier avec guillard clairement l'hydroxychloroquine marche mais si on peut aider en comparant des groupes de gens qui sont pas convaincus et des gens qui sont convaincus on a envoyé deux cpp c'est-à-dire d'évaluation par le comité de sélection des personnes sans demander d'argent qui ont été faillés et dans un des cpp il n'y a zéro personne qui a fait de la recherche et ils nous ont dit qu'on n'était pas compétent en recherche clinique dedans il y avait deux professeurs infectieuses qui demandaient le cpp et le type a eu culot de leur dire qu'ils savaient pas faire de la recherche clinique donc on est devenu un pays de fous là il va falloir revenir sur terre c'est à dire que quand quelqu'un a jamais fait de recherche et qui se trouve en face de quelqu'un qui a 200 publications internationales dans le domaine il faut qu'il leur laisse son chapeau qu'il dise monsieur je vous félicite plutôt que vous dites vous savez pas faire de la recherche mais voyez que cette cette situation donne un sentiment de pouvoir disproportionné à des gens qui ne savent pas de quoi il parle qui est extrêmement inquiétant en plus il ya un arrêté qui est sorti qui dit maintenant écoutez le conseil de l'ordre vous dira ce qu'est l'état de la science mais c'est déraisonnable alors que c'est pas ce qu'est l'état de la science il fait pas la bibliographie tous les jours pour savoir ce qui se passe et c'est pas comme ça que ça se passe la connaissance scientifique donc il faut revenir dans ces structures d'autorité à quelque chose qui est beaucoup plus humble beaucoup plus raisonnable face à la science et face à une maladie nouvelle donc et ça tout ça a manqué beaucoup d'humilité et beaucoup de connaissances donc plus les gens sont ignorants maintenant plus ils ont de certitudes ce qui est vieux comme le monde les gens qui ont beaucoup de connaissances ont beaucoup d'incertitudes et sont très prudents quant à la prédiction de ce qui va marcher ce qui va pas marcher ce qui va se passer ce qui va pas se passer donc je crois que c'est très important ce qui m'amène à dire d'ailleurs que je ça m'amuse beaucoup qu'on prétendent que je dis ceci ou cela et donc j'ai décidé de publier le verbatim c'est à mot par mot tout ce que j'ai dit tout ce sur quoi je me suis prononcé aidé par yannis roussel qui sera disponible fin janvier comme ça chacun pourra retrouver bien sûr je ne truque rien c'est pas mon intérêt d'autant que tout le monde peut aller regarder si c'est bien ce que j'ai dit sur la vidéo donc ça évitera de fantasmer sur le plateau télé en disant je dis oh là il n'y a jamais de rebond il y a eu de rebond je vous expliquerai ce que c'est raoulter contre la vaccination tout ça c'est des bêtises on peut pas imaginer quelqu'un qui travaille depuis 40 ans les maladies infectieuses disent juste contre la vaccination c'est idiot donc encore une fois simplification abusive travestissement de ce que les gens racontent ne remplace pas la connaissance scientifique et ne remplace pas le soin d'accord ok moi je souhaite que les gens soient aussi bien soignés ailleurs que ce qu'ils le sont à l'IHU ou quand les gens se présentent et qu'ils ne sont pas directement hospitalisés ou directement en réanimation la mortalité de l'ordre de 1 pour 1000 quand ils sont traités ici ce qui en fait la mortalité la plus basse de tous les travaux qui sont rapportés sur lequel on est en train de travailler malheureusement la prise en charge est parfois encore tardive à cause de ces consignes qui ont été données et qu'il faudra changer et la moitié des gens qui rentrent en réanimation rentrent en réanimation pour commencer leur prise en charge c'est à dire que jusqu'à la réanimation ils n'ont pas eu prise en charge et donc c'est ça le problème de la mortalité mais même avec ça globalement la perte d'espérance de vie des gens qui sont morts au CHU de Marseille pas qu'à l'IHU au CHU de Marseille est de trois ans c'est à dire que en moyenne les gens qui sont morts sont des gens qui avaient une espérance de vie très faible et la moyenne de perte d'espérance de vie est de trois ans sur un travail qu'a fait Stéphanie Lantier ici qui est très remarquable donc voilà ce qu'est l'enjeu donc c'est pas dramatique il faut s'occuper des gens et si on s'occupe des gens ça diminue encore la mortalité ça diminue la perte d'espérance de vie on voit d'ailleurs il y a des différences considérables en Europe je vous conseille encore de voir Romomo vous verrez aussi bien les courbes épidémiologiques il y en a qui ont un pic il y en a qui n'ont pas de pic du tout il y en a qui ont deux pics il y a des pays dans lesquels il y a plus de morts cette année que les années précédentes il y a des pays dans lesquels la moitié des pays d'Europe il n'y a pas de mortalité visible donc tout ça n'est pas il n'y a pas quelque chose de simple qui est l'épidémie COVID-19 qui tous les gens qui donnent un rebond et qui tue de manière effroyable à tous âges tout ça n'est pas vrai il faut revenir sur terre regarder les données et ça ça ne se règle pas sur un plateau de télévision avec quelqu'un qui vous interrompt et qui croit mieux savoir le métier que vous faites contre toute évidence voilà donc en pratique ce que l'on sait c'est que le traitement précoce est essentiel on sait que y compris nous ce que l'on met en place c'est la prise en charge précoce des anosmies c'est à dire les gens qui ont perdu l'odorat on pense qu'il faut les rééduquer très vite on a mis un tuto en place mais bien sûr pour aller voir un ORL pour ça il faut vite 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 réhabituer le nez à percevoir les odeurs sinon la partie du cerveau qui s'occupe de ça s'éteint on voit physiquement et une fois qu'elle est éteinte je ne sais pas si c'est aussi facile à rallumer que si on empêche qu'elle s'éteigne en tout cas nous c'est ce qu'on pense pratiquement avec nos amis ORL je sais qu'il y a une très bonne équipe de jeunes ORL qui est en train d'évaluer ça cette rééducation contre la corticothérapie la cortisone intranasale qui ne présente pas de danger contre la cortisone par voie générale moi je trouve que la cortisone par voie nasale et la rééducation ne causent aucun risque et donc je pense qu'il faut le faire très précocement parce que il y a entre 10 et 20% des gens qui six mois après ont encore des troubles pour percevoir les odeurs et que c'est extrêmement gênant on était dans la vie donc c'est bien de le faire très tôt les autres problèmes c'est de détecter vite le fait que on n'a pas assez d'oxygène dans le sang et les gens ne perçoivent pas donc il faut le mesurer avec ces petits appareils qu'on a été les premiers à recommander je suis content qu'on les utilise beaucoup il faut vérifier s'il n'y a pas de troubles de la coagulation en particulier si en mesurant l'inflammation quand il y a l'inflammation rapidement il faut un donner des des anticoagulants et deuxièmement éventuellement donner des corticoïdes à faible dose associée au traitement antiviral pour le traitement le fait honnêtement j'espère que 2021 sera beaucoup plus calme parce que le fait qu'il n'y ait plus de big pharma pour vendre de médicaments dans cette maladie va permettre de revenir sur terre et de tester les médicaments qui sont déjà à notre disposition et qui ne sont pas toxiques alors ce qui est bien sûr le cas de l'hydroxychloroquine et l'azitromicide on a fait notre opinion et beaucoup de gens le testent mais il y a une vraie question c'est est-ce que l'aspirine serait plus utile que le doliprane par exemple puisque à la fois c'est un effet anticoagulant ce qui peut être utile spécifiquement dans cette maladie pas dans la grippe, dans la grippe chez les enfants il ne faut pas donner l'aspirine mais dans cette maladie l'ivermectine qui est un antiparasitaire sur lequel il apparaît des études qui sont positives qu'il faut évaluer la cyclosporine qui est un médicament qui était un peu maudit puisqu'il avait été proposé précocement dans le traitement d'infections HIV et ensuite les études qui ont été faites ont été paradoxales avant de comprendre comment ça marchait c'est à dire ça ne marche qu'au début de l'infection HIV et plus du tout après et donc il y a une place que ça a retrouvé et ça a un effet aussi significatif sur le Covid-19 avec quelques éléments préliminaires qui montrent que ça pourrait être testé la question du zinc se pose, celle de la doxycycline aussi qui est un antibiotique qui marche in vitro et pour lequel il y a quelques données préliminaires qui ont été publiées donc tous ces médicaments qui ne coûtent rien doivent pouvoir être évalués et ce n'est pas nous qui le ferons, ce sera les autres, les Brésiliens font ça, les Pakistanis font ça, les Iraniens font ça il semble que l'Europe ne va que tester les molécules nouvelles qui rapportent de l'argent mais globalement il y a tout un panel de drogues qui peuvent être utilisées qui ne le sont pas pour l'instant et qui vont l'être parce qu'il y a des pays dont l'objectif initial est plus de soigner les malades que de mettre au point des nouvelles molécules d'un prix extrême donc la sortie des partenaires avec de nouvelles molécules va rendre un service important dans l'évaluation thérapeutique j'espère que ça permettra de revenir plutôt que de tomber dans le désespoir il n'y a plus rien, sauf maintenant le vaccin qui va devenir, puisque de toute manière il n'y a rien à faire il n'y a plus le vaccin ensuite dans cette maladie, une fois qu'on les a traités le problème compliqué c'est la suivie des patients qui ont fait un Covid il y a un certain nombre d'anomalies qu'on note, de trois natures les gens qui sont passés en réanimation peuvent avoir des problèmes pulmonaires avec des cicatrices pulmonaires importantes qui peuvent entraîner des restrictions respiratoires heureusement, pour ce qu'on a vu pour l'instant il y en a moins que ce que l'on craignait mais il y en a deuxièmement, ce qui apparaît le plus fréquent c'est la persistance de l'anomie et les troubles neuropsychiatriques avec des difficultés à la concentration, des pertes de mémoire sur lesquelles on peut espérer que les neurologues vont investir brutalement parce que ça correspond à une partie importante de la population je souhaite que l'IHU, de la pitié, se précipite sur ce sujet si on peut le faire ensemble, on le fera très volontiers et puis ensuite, ce qui nous étonne plus, c'est les fixations sur la horte ce qu'on voit sur le PET scanner qui ressemble un peu à ce qu'on voyait dans les hortites syphilitiques et donc qui vont nécessiter un suivi pour voir si ça rentre dans l'ordre ou si ça se termine par une dégradation et la création d'anéloïsme thoracique donc ça c'est un point, ce sont des points nouveaux que nous on découvre encore une fois moi je crois au travail je crois qu'il faut examiner les gens il faut avoir une équipe pour le faire quand il y a quelque chose de spécifique il faut demander aux spécialistes de travailler avec nous on ne peut pas déclarer qu'on connait la maladie d'un bureau sans voir les malades au jour le jour et on découvre tous les jours des choses nouvelles c'est le principe même de la médecine donc la médecine ça se fait au lieu du malade et avec les malades et donc là aussi je souhaite que l'ordre des médecins qui nous représente nous représente nous c'est-à-dire il doit régler les problèmes de conflit entre les médecins qui est la base de la déontologie il doit bien entendu éviter la sorcellerie c'est justement pour ça qu'on est mais de là moi qui ai inventé une dizaine de traitements qui sont utilisés par tout le monde dans le monde de me traiter de charlatan sur les thérapeutiques je pense que les gens qui disent ça ne sont pas qualifiés pour me qualifier donc c'est pas raisonnable les gens qui sont là il n'y a aucun d'entre eux n'a inventé une stratégie thérapeutique j'en ai inventé une dizaine qui sont dans toutes les psychopédies médicales il faut arrêter il faut revenir il faut dire écoutez on est dans un temps dans lequel la connaissance est évolutive et donc que les gens prennent la responsabilité en fonction de la connaissance qu'ils ont il faut arrêter de mettre des oucases de cette nature là c'est pas un temps ces dérives les grecs appelaient ça l'hybris c'est la déraison liée au pouvoir qui laisse penser que parce qu'on a le pouvoir on a y compris le pouvoir de décider ce qui est bon pour la science le pouvoir de décider ce qui est bon pour les malades mais c'est pas ça il faut pas devenir fou chacun fait son métier les scientifiques font leur métier les professeurs de médecine font leur métier les médecins font leur métier et que chacun fasse donc son métier et on avancera dans un système qui sera raisonnable sur le plan de l'épidémie quelles sont les dernières données dont vous disposez ? alors il y a les dernières données et l'avenir alors bien sûr je me prononcerai pas plus maintenant que sur l'avenir donc je voudrais éclaircir si je peux c'est compliqué parce que les gens ont l'habitude de ne pas croire sauf si c'est l'institution en charge les données qui émergent de leur propre pays moi j'ai une grosse expérience de ça avec le Zika puisque c'est un de mes anciens élèves qui a découvert le rôle pathologique du Zika en Polynésie française il était en Polynésie française c'est là que c'est arrivé 80% de la population de Polynésie qui a fini par être infectée il a montré que c'était une maladie pathogène c'est le chercheur le plus connu il s'appelle Didier Musso vous pouvez avoir regardé le chercheur le plus connu de Zika quand il a présenté ça en France moi j'ai tout de suite demandé de faire un éditorial pour le journal dont j'étais un acteur en chef à l'époque et toutes nos institutions de santé publique s'en sont foutues à considérer en dépit du fait que la Polynésie française c'est la Polynésie française c'est lié à nous donc il a dû prendre des décisions tout seul il était directeur de l'institut de recherche de Polynésie il est devenu le plus connu du monde il n'y a pas eu de stratégie qui a été mise en place dans les territoires et les domaines d'outre-mer et c'est seulement quand il y a eu des cas au Brésil deux ans plus tard que les américains sont fait infecter là-bas que le Center for Disease Control le centre américain a attiré l'attention sur le Zika que la France s'est préoccupée de ce qui se passait pour le Zika et c'était les mêmes que maintenant avec Reacting de l'Inserm c'est les mêmes il ne croyait pas ce que disait notre collègue qui avait fait tout son cursus à Marseille qui avait les souches qui avait les cas alors une fois que ça a été reconnu on a vu les gens les épidémiologistes de Pasteur sont allés à Tahiti pour dire que quelles étaient les autres conséquences très bien ça veut dire que pendant deux ans il est resté seul pour la France pas pour le reste du monde pour la France à parler d'une maladie qui avait été découverte dans un territoire français donc c'est un problème moi quand j'ai dit dès juillet écoutez c'est pas les gens pensaient parce que les gens pensent que j'ai besoin d'être de mauvaises fois vous savez pour reconnaître que je suis trompé j'ai pas d'état d'âme mais quand en juillet je suis revenu en juillet pour faire séquencer les génomes de ce que nous voyons parce que nous voyons apparaître une nouvelle épidémie ce qui me surprenait je suis pas l'habitude de voir des épidémies avec rebond je suis pas d'exemple de ça donc je suis très surpris quand il se passe un truc comme ça généralement c'est un mutant d'accord donc je suis revenu pour ça et vous voyez ici vous avez la couleur des mutants de la première épidémie et ici la couleur des mutants de la deuxième épidémie c'est très différent c'est pas les mêmes donc on a pu maintenant tracer on a envoyé le papier on a pu tracer l'origine du début de cette épidémie qui vient d'Afrique du Nord qui vient d'Afrique a commencé en Afrique subsaharienne on a vraiment la séquence avec les génomes et puis ensuite au Maghreb et puis ensuite à Marseille et elle n'a duré que jusqu'en juillet et elle n'a pas diffusé hors de cette zone là c'est pas ça a donné des formes très peu graves et qui n'ont pas diffusé au delà de cette zone là mais on sait pas pourquoi ce mutant c'était bien mutant ou un variant mais il était suffisamment différent pour qu'on l'identifie et deuxièmement il n'avait pas de vitalité et puis on a eu à la fin de ça et qui a commencé vraiment à flamber à partir de septembre un autre variant qu'on appelle le 4 qui est celui qui a causé vous voyez en bleu là qui est celui qui a causé toute l'épidémie jusqu'à maintenant et qui continue à sévir qui cause encore 50% des cas qu'on voit actuellement d'accord et il est extrêmement différent de tous les autres extrêmement loin on sait pas quelle est son origine on sait pas comment un virus a pu apparaître la première fois avec autant de mutations différentes normalement on voit des stades progressifs soit c'est dû c'est possible au fait qu'il y ait des mutations dans les gènes réparateurs de ce virus et donc les mutations sont accumulées soit c'est parce que il a eu une période qui est complètement aveugle où il s'est multiplié dans autre chose que l'homme et il est possible que ce soit un de ces virus qui s'est multiplié dans les délevages de visons c'est possible parce que les premiers génomes que l'on a qui ont été faits ont été faits ici dans le sud de la France en Occitanie chez nous et en Occitanie pour les 4 premiers ou les 5 premiers et le 6ème c'était au Danemark et le plus grand nombre de génomes que l'on a de ce génotype viennent du Danemark qui est un des endroits au monde où il y a le plus de visons ils ont déjà exterminé la moitié de leurs visons d'élevage donc c'est pas impossible en particulier on a l'impression qu'il y a une mutation à la base qui est commune avec le vison il y a d'autres hypothèses mais en tout cas il s'est passé quelque chose avec un nouveau mutant tant qu'il n'y a que moi qui disais ça parce que personne d'autre le faisait de génome en France les gens ne font pas assez de génome mais quand les anglais ont dit regardez si nous on a un génotype avec une maladie tout le monde dit ah c'est vrai d'un coup le genre dit mais nous alors finalement c'est pas vrai ce qu'il disait à Marseille qu'eux aussi ils avaient un génotype c'est vrai et il est dans toute l'Europe sur le type donc c'est une autre épidémie c'est autre chose c'est pas un modèle c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire de modèle épidémique c'est une autre maladie chaque maladie a son propre génie ces virus mutent beaucoup on avait l'impression que ces grands coronavirus mutaient moins parce qu'ils ont ce système de réparation mais ce système de réparation marche moins ils se remettent à muter beaucoup et vous allez avoir des mutants sans arrêt alors qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il y ait des mutants et bien vous avez une deuxième maladie qui sévit là et vous voyez qui n'a ni la même ampleur ni la même mortalité ni la même durée dans le temps elle a duré beaucoup plus dans le temps elle était moins souvent mortelle mais à la fin il y a plus de morts parce qu'elle a duré tellement plus longtemps qu'elle a touché beaucoup plus de gens on estime nous à vous donner qu'il y a peut-être eu 8% de gens à Marseille qui ont été infectés au cours de la première épidémie et peut-être 25% jusqu'à présent avec la deuxième épidémie donc trois fois plus fréquente mais surtout le point qui est intéressant et important c'est que c'est tellement deux épidémies différentes que nous avons maintenant 33 personnes qui ont fait une maladie dans la première épidémie et qui viennent d'en faire une avec le 4 donc ils ont rejoué une deuxième fois avec l'épidémie donc un ça veut dire que c'est pas la même maladie deux l'autre a disparu celle qu'on avait eue deux la première épidémie ne paraît pas entraîner une immunité totalement protectrice vis-à-vis de ce nouveau génotype ce qui est quand même une question embêtante ça veut dire que si la maladie naturelle ne donne pas une protection suffisante contre les variants ce qui avait été suggéré pour les autres coronavirus c'est embêtant c'est à dire que il va falloir repenser que le vaccin je vais en reparler va nous aider mais ça va pas régler tous les problèmes il va falloir soigner les malades détecter soigner les malades et avoir des politiques de prévention qui soient intelligentes et pas émotives donc ça va revenir à la besogne vous n'avez qu'à relire la peste de Camus ça fera le plus grand bien c'est un livre magnifique et vous verrez ils soignent les gens enfin ils ne savaient pas comment les soigner mais on les soigne on incise les abcès on les soigne on les prend en charge et puis l'épidémie s'arrête à un moment parce que les épidémies sont comme ça elles montent elles descendent et les raisons sont mal connues mais en attendant les patients on les soigne individuellement donc ça c'est le problème donc nul n'est prophète en son pays ça je le sais bien mais enfin là je pense que vraiment l'état s'est rendu compte qu'il y avait un déficit profond de séquences génomiques parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils en faisaient 10 fois moins que les anglais et comme c'est ça le critère finalement nous peut-être qu'on a fait des bêtises mais les autres le font aussi si les autres le font aussi c'est pas très grave on est même plus sûr que c'est une bêtise mais si les autres le font pas on comprend qu'il se passe quelque chose alors si vous voyez le nombre de séquences qu'on a en France à côté du nombre de séquences qu'il y a en Angleterre au nombre de séquences qu'il y a au Danemark ou au nombre de séquences c'est gênant donc il faut faire des séquences je pense qu'au plus haut niveau les gens sont maintenant lucides sur le fait qu'il y a un fantastique retard sur le génome là encore une fois c'est parce que je pense que le conseil scientifique manque de science donc on a manqué de médecine on a manqué de science la science c'est ça c'est qu'on surveille on n'a pas d'opinion sur une maladie qu'on ne connait pas on surveille on travaille on fait toujours on multiplie les génomes et si les autres s'étaient mis à multiplier les génomes et s'il y avait une analyse quotidienne des génomes on ne ferait pas dire à nos responsables des bêtises les mutants ça n'existe pas il n'y en a pas pour après se rendre compte qu'arrêter de plus y aller on est en plein dans une nouvelle maladie avec des nouveaux variants mais maintenant on le sait il faut arriver maintenant à tenir compte des leçons et arrêter de prétendre connaître ce qui va se passer avant même d'avoir des données qu'on puisse regarder et après c'est le travail de la télévision elle n'est pas là pour porter la vérité mais enfin vous avez des gens qui viennent s'exprimer dans les opinions sur le génome ils ne savent même pas ce que c'est je ne sais même pas s'ils connaissent la structure du génome je leur propose de regarder d'ailleurs il y a une très bonne vidéo par Isabelle Imbert pour vous expliquer tout ce qu'est le génome des coronavirus de comment ça mute de comment ça se passe et du coup vous pouvez en parler c'est intéressant voilà donc je pense que c'est un point extrêmement important tous ces éléments sont des éléments très importants et nous pendant tout ce temps on n'a fait que travailler alors un on va faire ce livre qui s'appellera les carnets de guerre de Covid-19 pour mettre vraiment mot par mot tout ce que nous avons dit qui évitera de délirer ou de couper les morceaux ou de les réarranger comme des gens sont devenus spécialistes et puis il faut bien reconnaître qu'en termes de production scientifique qu'est-ce qui moi m'intéresse ce qui se dit sur le plateau télévision c'est pas ma vie moi ce qui m'intéresse c'est la production scientifique en clair l'IHU est le le premier en France et c'est le premier en dehors de Chine d'accord on a eu un travail récemment qui a été vu qui a été vu qui a été vu les 500 publications les plus citées sur le Covid-19 il y a 13 Chinois avant nous et puis nous 3 d'entre nous et 2 Allemands bien sûr Dostain qui n'a pas arrêté de travailler il fait les génomes il a mis au point les premiers les PCR c'est un grand scientifique et donc on est second Chinois c'est pas mal les équipes françaises et allemandes sont avant les anglais avant les anglais ce qui était impensable il y a encore 2 ans on verra si ça durera mais notre production scientifique aussi bien sûr en France c'est de très très loin la plus importante les deuxièmes c'est les ORL qui font très très bien les troisièmes c'est les réanimateurs qui font très très bien donc c'est les gens qui ont eu à travailler à faire du diagnostic à analyser les séquences et à voir des malades d'accord donc les ORL ils ont vu des malades ils sont occupés ils ont fait de la médecine les réanimateurs sont bien obligés de faire de la médecine ils sont bien obligés de tâtonner pour soigner les gens d'accord mais si vous ne soignez pas ou si vous commencez seulement à soigner les gens dans les réanimations vous n'apprenez pas d'accord et vous ne pouvez pas découvrir de choses nouvelles vous ne pouvez pas trouver de choses nouvelles voilà ce qui se passe donc au bout d'un moment tout ça est intéressant tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur tout mais il faut se méfier pour de ne pas expliquer que ceux qui sont les plus productifs dans le domaine en question je parle bien du coronavirus du COVID-19 ceux qui sont les plus productifs de très très loin il ne faut pas dire que c'est eux qui ne servent pas parce qu'au bout d'un moment on ne comprend plus le monde concernant le vaccin quel est votre regard sur la situation ? écoutez les vaccins moi là aussi j'ai écrit un livre sur le vaccin il y a un peu plus longtemps qui avait été mal compris je regrette parce qu'on vit dans un monde en particulier c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus aller sur les plateaux de télévision dans un monde qui est trop binaire pour moi c'est trop est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que c'est toujours mauvais il n'y a jamais rien qui est comme ça tout est une question en médecine de rapport bénéfice-risque si on veut discuter intelligemment avec moi je suis d'accord si c'est pour avoir des discussions avec des imbéciles qui me disent alors vous êtes pour vous êtes contre je ne le fais plus ça m'est arrivé une fois je suis assorti s'il y avait là aussi des gens qui me donnaient des leçons de science sur le maladie infectieuse je me suis resté un peu scotché et avec une arrogance qui m'a laissé pantois j'en ai vu des oseaux enfin ça c'est assez extraordinaire donc en pratique les vaccins font partie de notre arsenal certains des vaccins marchent presque toujours très très bien dans notre histoire ce sont les vaccins contre les toxines le tétanose la lichtérie ce sont les vaccins contre les maladies très immunisantes c'est à dire les maladies de l'enfance qu'on ne faisait qu'une fois pour celles là on a des vaccins qui marchent très bien qui ont toujours très bien marché d'accord parce que c'est facile l'infection naturelle donne une immunité totale et définitive moi malheureusement je suis âgé donc j'ai fait une rougeole naturelle d'avant le vaccin c'est pas la peine de me revacciner vous qui avez reçu le vaccin contre la rougeole c'est pas sûr qu'il ne fallait pas vous revacciner à un moment parce que l'immunité par le vaccin n'est pas aussi bonne que l'immunité naturelle mais elle est bonne parce qu'elle limite quelque chose qui existe déjà dans les maladies dans lesquelles il n'y a pas peu d'immunité où l'immunité est mauvaise et qui donne des maladies récurrentes chez la même personne les vaccins sont soit impossibles soit relativement peu efficaces alors ça fait partie de l'arsenal de prévention le vaccin contre la grippe s'il a été éradicateur depuis le temps on le saurait mais il diminue le nombre de grippes peut-être que dans un certain nombre de cas on a des grippes moins graves mais on sait bien que ce n'est pas un vaccin parfait parce que c'est pareil les virus de la grippe mutent changent que le vaccin marche de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on vieillit c'est-à-dire que notre immunité diminue et donc à chaque tous les 10 ans le pourcentage de gens protégés par une vaccination contre la grippe diminue parce que notre immunité ne réagit pas de la même manière chez nous et chez les enfants de 5 ou 6 ans qui ont une immunité d'enfer et qui ont des réponses immunitaires extraordinaires donc tout ça est compliqué après donc la question qui se pose pour le vaccin ici comme d'habitude et je vous le dis tout de suite bien sûr dès qu'une stratégie vaccinale sera mise en place nous participerons ici à l'IHU à faire le vaccin bien sûr il suffit de nous demander on fait le vaccin pour toute une quantité de maladies on fera pour ça l'envie après la question c'est quel est le bénéfice et quel est le risque le bénéfice pour l'instant les conditions dans lesquelles il a été testé ça correspond aux souches qui ont été testées est-ce que alors que l'infection naturelle ne protège pas contre les mutants circulants la vaccination pratiquée avec les virus qui circulaient à ce moment là va protéger contre les virus qui circulent maintenant c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre donc peut-être que ça diminuera à la gravité mais je ne sais pas répondre parce que cette question là n'a pas été testée la deuxième donc ça c'est c'est une c'est une chose mais si ça peut diminuer la circulation d'un certain nombre de variants tant mieux on fera le point au bout d'un moment pour l'instant ce point là on ne peut pas le faire il faudra du temps pour le faire donc la deuxième chose la deuxième question c'est est-ce qu'il y a un risque les risques qui ont été évalués personnellement je pense que la plupart d'entre eux ne présentent pas de risque à court terme à moyen à long terme personne ne peut le savoir sur des formes nouvelles donc autant les vaccins inactivés qu'on connaît ou ceux qui sont liés aux adénovirus qui ne sont pas répliquants ceux-là on a évalué leurs les effets secondaires qui sont ni plus ni moins ceux des autres vaccins et il ne s'est pas passé de choses trop extraordinaires donc je ne vois pas trop le risque qu'ils comporteraient les vaccins avec mRNA plus prudents parce que c'est quelque chose qui est entièrement nouveau donc quelque chose qui est entièrement nouveau les effets à moyen et long terme on est incapable de les prédire on ne sait pas le faire donc à choisir je reconnais que je suis plus ouvert aux vaccins qui ne sont pas les vaccins à RN messager qu'aux vaccins à RN messager c'est mon point de vue après le vaccin ça ne veut rien dire il y a 200 vaccins qui sont en cours d'évaluation actuellement donc dedans il y en a qui seront meilleurs que d'autres il y en a qui seront plus plus agressifs que d'autres mais pour l'instant je ne trouve pas qu'il y ait un risque particulier ou un risque à redouter dans les médias à faire des vaccins donc il n'y a pas de raison de faire la guerre à des vaccins tels qu'ils existent maintenant il y en a d'autres qui vont arriver rapidement est-ce que ça est la baguette magique qui va arrêter l'épidémie je ne le crois pas non plus donc je ne sais pas quantifier le bénéfice je n'ai pas l'impression qu'il y ait un risque majeur avec ces vaccins je ne le crois pas après encore une fois on ne prédit rien du tout en particulier sur les choses inconnues alors moi je suis d'une prudence extrême je ne sais pas du tout donc voilà la position de la France dans cette situation vous voyez j'essaie d'être objectif même quand aucun de nous n'est parfaitement objectif elle n'est pas si mauvaise que la France y aille mais pas en se ruant dessus avec la première génération de vaccins ça apparaît ça apparaît dans l'état de la connaissance assez raisonnable on va bien voir les Israéliens en font par millions les Américains en font par millions les Allemands en font par centaines de milliers et donc je finirai avec ça vous savez ici c'est le pays de Pagnole et quand Marius part sur le bateau et son père lui écrit et Marius est dans un bateau dans lequel on mesure la profondeur de mer et César dit à son fils Marius fais attention à toi laisse un peu mesurer les autres donc je pense que c'est bien de faire comme ça voyons avec les choses nouvelles déjà ce qui se passe ailleurs avec prudence avançons tranquillement et surtout préoccupons-nous de ce que nous savons faire soigner les malades les détecter et faire les règles d'hygiène de base se passer 20, 30, 100 fois moi je dois me passer 100 fois les mal d'alcool par jour et je n'ai pas attrapé pour l'instant le Covid-19 alors que je suis au cœur du séisme ça va bien donc le masque quand on parle avec quelqu'un qui est infecté bien sûr ça va de soi le passage des mal d'alcool en permanence et si quelqu'un chez vous a un Covid-plus il faut que vous le traitiez comme nous on le traite dans nos chambres en isolement qu'il essaie de pas trop sortir et si il doit sortir il faut qu'il mette un masque il faut que vous ne pouvez pas mettre un masque et que vous ne pouvez pas dormir dans le même lit de quelqu'un qui est positif parce que ça marche vraiment la transmission on ne peut pas l'arrêter merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?